Merci d'être là, bienvenue à tous. Mon rejoint, Jonathan Singer qui dans un instant va nous présenter « Jeune artiste lycée produite hier à l'occasion de la fête de la musique en plein cœur de Dijon » Et puis Rodolphe qui viendra lui nous soumettre trois choix Donc il y aura un DVD, un DVD musical et puis une jeune artiste Enfin jeune artiste, elle s'appelle Sia John, Christelle elle s'appelle Oui, donc hier soir Guillaume, comme vous le disiez, c'était la fête de la musique Nous on a décidé cet après-midi d'inviter, parce qu'elle partait très vite ce soir en Suisse, Christelle On a fait un petit enregistrement avec elle pour présenter cette artiste C'est une jeune Dijonèse qu'on avait déjà rencontrée il y a quelques années lors du casting de Succès de Star Mais bon, ça ne sert à rien d'en dire plus parce qu'elle nous dit tout Dans une petite interview qu'elle nous a consacrée, un quart d'heure, un peu moins d'un quart d'heure avec Christelle Donc Christelle est une jeune artiste Dijonèse qui fait de la chanson folk française Alors hier soir, c'était la fête de la musique Beaucoup de talentueux et moins talentueux artistes, Dijonèse ou Bourguignon, se sont produits un petit peu partout dans la ville Alors parmi les talentueux, il y avait bien sûr le groupe Liss, qu'on le recevait hier soir sur notre plateau Et il y avait aussi place d'Arcy, Christelle Christelle qu'on a pu découvrir sur la scène de K6FM Alors Christelle qui nous fait du plaisir d'être parmi nous Bonsoir Christelle Bonsoir Ça va ? Oui ça va Alors pour être franc Christelle, on ne vous a pas découvert hier soir En fait on s'est rencontré il y a quelques temps lors d'un casting organisé à Dijon Il s'est fait du casting de Succès de Star avec dans le jury Gérard Presgurvig Alors Gérard Presgurvig c'est entre autres l'auteur de la comédie musicale à succès Roméo et Juliette Il est également à l'origine de Tube d'Henri Salvador ou bien encore Elsa Alors déjà à l'époque je dois dire, on a vu un petit coup de coeur pour Christelle lors des castings de Succès de Star Un petit coup de coeur pour votre fraîcheur, pour vos textes Vous êtes comporteur et compositeur Alors avant d'en dire plus, on va revenir un petit peu sur tout votre parcours Même si vous êtes jeune, vous avez déjà un petit parcours derrière vous On a retrouvé donc quelques images de ce casting de Succès de Star C'était en 2008 et Christelle donc a passé quelques auditions D'autres images de vos éditions J'ai un esprit de contradiction qui me pose toujours à dire non Moi la vie de tous les jours, je ne parle pas de l'amour Je parle déjà de vie, tu voudrais m'accumper Je t'aime mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour Je t'aime mon amour, 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 mon beaucoup de choses se sont passées depuis. Oui, beaucoup de choses. J'ai beaucoup changé, beaucoup évolué dans ma manière d'écrire, de jouer, même de chanter, parce que la voix change avec le temps. Une voix, pas n'importe laquelle, on en reparlera un peu plus tard. Alors, vous étiez dans les finalistes, mais vous n'avez pas gagné. J'ai envie de dire un peu comme la nouvelle star, finalement, on parle plus souvent des perdants que des gagnants, puisqu'il y avait aussi dans les finalistes le groupe Cy, que vous connaissez bien, qu'on a reçu nous aussi sur le plateau à l'occasion de la sortie de leur deuxième album. Alors, le gagnant, c'était Ocean, je crois, on peut trop parler. Elle est partie. Donc, vous, par contre, vous êtes toujours là, comme le groupe Cy. Pourquoi avoir fait ce casting à l'époque ? A l'époque, c'était assez... C'était un test, une expérience, une expérience à tenter. Après, je n'attendais pas forcément beaucoup d'ouverture. Je ne savais pas vraiment que je l'ai. C'était vraiment pour le fun. Allez, on va voir, on va se confronter à des gens, on y va, et puis on voit ce que ça donne. Vous avez tenté d'autres castings, comme par exemple, justement, La Nouvelle Star ou La Star Academy ? Non, je n'ai pas tenté ces castings-là, parce que je n'en ai pas forcément eu l'envie ou le besoin. Et c'est difficile à mettre en place. Il faut se déplacer, il faut y aller. Après, on y mélangeait à beaucoup de gens. C'est vrai que c'est plus dur. Une crainte du national aussi ? Là, c'était un casting un peu local, c'était ça ? Oui, là, j'étais jeune. C'était sympa à faire. C'était à côté de chez moi. Mais moi, ça me fait un peu peur, ces gros castings, là, où on traite un peu les gens comme du bétail, vraiment. Oui, là, c'était plus confidentiel. Donc, peut-être juste l'occasion d'essayer. Là, vous avez eu l'occasion, ensuite, à ce casting, de pouvoir interpréter quelques-unes de vos chansons au théâtre. De mes compositions et je sais très bien que dans ces castings-là, on n'interprète pas ces compositions. On nous demande de faire des reprises d'une telle manière. Et moi, je n'aime pas être cantonnière. Même système. Alors que là, tu as des feuillants, déjà une des scènes. C'était d'ailleurs une de vos premières scènes, ça te dit longtemps ? Non, non, je faisais déjà de la scène avant. J'ai déjà fait quelques scènes dans les bars, quelques scènes dans des clubs meds. Ça commence à marcher pour vous car on avait déjà été nous marqués par votre présence, par votre timbre, qu'on a pu déjà un petit peu entendre dans les extraits. Votre maturité aussi, des textes, vraiment, vous écrivez toute seule et vous n'aviez par exemple à l'époque que 20 ans. Aujourd'hui, vous en avez 22. Vous écrivez depuis combien de temps ? C'est naturellement ? J'ai écrit depuis j'ai 13, 14 ans. Quand on affronte les premières expériences de la vie et qu'on a besoin de mettre sur du papier son sentiment, son ressenti, son environnement. Mon environnement m'influence beaucoup. J'aime bien avoir l'œil observateur sur beaucoup de choses et puis après, les mettre en écrit et en musique surtout. Alors au départ, vous étiez seule. Aujourd'hui, vous êtes accompagnée de musiciens sur scène. Justement, la scène, vous avez dit dans le bien public, entre autres, la scène, c'est pas facile à gérer. Alors aujourd'hui, vous l'appréhendez toujours ou vous l'appréhendez comment ? La scène, c'est vraiment un espace où tout peut se passer. Il faut savoir gérer l'imprévu. Il faut savoir gérer tout ce qui est aussi mise en scène. Je veux dire, un spectacle, c'est pas juste de la musique. Sa musique, il faut l'amener. Il faut savoir emmener. Il faut savoir emmener les gens dans son univers. Et tout ça, c'est du travail. C'est de la mise en situation. C'est pas un exercice. Alors, hier soir, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, c'est à la place Darcy, la fête de la musique. On regarde tout de suite quelques images. La routine, la routine, elle vous prend, elle vous batille. La routine, la routine, elle vous prend, elle vous prend, Elle vous prend. Elle vous prend. Elle vous prend. Moi, j'ai des pieds pour danser et des mains pour tuer. J'ai une voix pour chanter. Je ne peux pas rester impati. C'est vrai, les gens ! On vient de voir quelques images de la fête de la musique. C'était hier soir sur la scène de Gassis FM, Place Darcy. Vous jouiez devant beaucoup de monde, devant un public venu vous découvrir, parfois, parce que ce n'est pas forcément un public qui vous connaît déjà. C'est stimulant, c'est stressant, c'est... Oui, c'est des prises de risques, c'est nouveau. Moi, j'aime bien confronter un nouveau public. C'est toujours mieux d'avoir... Après, d'aller conquérir des nouvelles personnes et d'aller toucher un public différent. C'est bien de savoir toucher tous les âges, tous les modes sociétaires, un peu partout. Et c'est vrai que la rue, il n'y a rien de mieux que la rue pour se confronter. Alors, des morceaux interprétés en live, des morceaux d'un album en préparation. D'ailleurs, ça fait un petit temps, vous le préparez maintenant. Pendant un autre moment, on avait entendu une sortie en décembre dernier. Ça n'a pas été fait ? Vous pouvez y en revenir ? C'est très, très... On reporte beaucoup parce qu'en fait, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Jérôme Falson qui a monté un projet de studio et qui a mis... Donc, le studio a mis du temps à être fini parce que c'était des gros travaux qu'il a mis en place. Il a fait donc ce studio à Créancet et du coup, on a dû couper l'enregistrement de l'album en même temps qu'il fasse tous les travaux. Et là, on reprend dans une semaine l'enregistrement. Donc, un album que vous avez entièrement composé. S'il fallait le cataloguer, ce serait quoi dans la chanson française ? Folk ? Folk française, oui. Je dirais folk française, nouvelle scène. Nouvelle scène. Alors, il y a cette voix, bien sûr, cette voix qu'on a entendu que même si elle a changé, il y a quand même toujours ce thème qui vous caractérise. J'ai fait un peu le tour autour de moi de demander des avis autour de mes collègues entre autres. Et alors, j'ai relevé quelques impressions. On m'a dit entre Olivia Ruiz, Adrienne Pauly, Vanessa Paradis. On vous l'a déjà dit, tout ça ? C'est vrai qu'on m'a déjà exprimé ce mélange du ventre et on m'a souvent cataloguée en Olivia Ruiz, Vanessa Paradis. C'est des noms qui reviennent. c'est un peu plus Et on va jouer